Elle est bien arrivée malgré le retard du vol TX-510 et la voilà déjà prête pour une interview. Sarah Martins est l'invité d'honneur des 11e rencontres cinéma martinique. La comédienne franco-portugaise s'est faite remarquer dans plusieurs séries policières parmi lesquelles on retiendra Meurtre au paradis produit par la BBC. Enfin un élément cohérent ! Non, non, pas tant que ça. Il a disparu. Il y a trois ans, un accident de bateau. Il est tombé de son yacht dans la Manche. Je suis très honorée d'abord d'être invitée. Ensuite, c'est l'occasion de retrouver des amis de longue date et des amis très chers comme Hassan Kouyaté. Évidemment, je suis la première à encourager tous les projets Outre-mer. Donc je suis ravie d'aujourd'hui en être l'invité. Et ce n'est pas sa première visite en Martinique puisqu'elle vient présenter le film Meurtre à la montagne pelée de Philippe Nyang, un tournage réalisé à Saint-Pierre en 2015. C'est encore une histoire policière mais qui était plus un prétexte à faire découvrir un endroit, un lien entre cette jeune fille et ses racines qu'elle ignore. Donc tout ça, ce sont des sujets qui me parlent. Donc voilà, je suis ravie de les avoir proposés ici. Notre objectif, en tout cas à Tropicatrium, c'est que dans toutes les disciplines de l'art et de la culture, on puisse faire ce que j'appelle le projet en spirale. C'est-à-dire la spirale est dynamique de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur aussi vers l'intérieur. Et cette fois-ci, la dynamique va vers l'Afrique, mais l'Afrique aussi vers la Martinique. D'où Sarah qui est aussi africaine par ses parents et culture d'Europe et d'ailleurs. Dès demain après-midi, la salle France Fanon se mettra aux couleurs du Nigeria avec la projection d'Afripédia de Teddy Guatom. Une série documentaire mettant en évidence les différentes formes artistiques du moment. Et en termine par une bande-annonce, « The Neon Demon » de Nicolas Winding-Refen, qui signe un thriller dans le milieu du mannequinat. Le réalisateur de Drive a créé l'événement lors du Festival de Cannes. C'est à voir demain soir à Madiana en VO sous-titré. Je suis dangereuse.